Bonjour tout le monde, c'est Pesadja, comment allez-vous m'écouter ? Pour avoir ça va très 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 bien, aujourd'hui on se retrouve en ce dimanche, bon on ne sait pas trop quoi faire et tout et bien moi je vous propose la partie 2 du let's play de Underground tout simplement, bah oui, vous l'attendez comme moi je l'attends et honnêtement, depuis qu'en fait je suis retourné sur les anciens jeux je n'ai envie de jouer uniquement à la PS2, aux anciens jeux, etc je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné une hype totalement honnêtement ça m'a donné une hype les gars vous ne pouvez pas savoir comment, enfin bref, ça fait extrêmement plaisir moi ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir premier épisode très très bien reçu de votre part ça m'a fait extrêmement plaisir, beaucoup de personnes me disaient de continuer, etc que vous, ça vous faisait plaisir, etc, il y en a des personnes qui m'ont dit j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière, etc, ça me fait extrêmement plaisir que tu fasses ce genre de vidéos là, je suis là pour ça je suis là pour ça les gars donc, voilà euh, veux-tu créer, ah non on récupère notre sauvegarde what the fuck pardon, les gars j'ai eu peur j'ai eu peur j'ai eu peur d'avoir j'ai eu peur tout simplement en fait que le premier épisode souvenait alors qu'on avait fait des belles courses ça aurait été dommage ça aurait été dommage mais totalement dommage je pense en plus que j'aurais du copyright parce que du coup, il n'y avait pas mes réglages définis pour la musique donc vous avez eu la musique d'Hunderland la fameuse musique enfin bref donc, on était toujours avec notre 206 non tuning mais peut-être qu'à la fin de cet épisode là peut-être que si on a assez de tune tout simplement, on ira faire un peu de jacky tuning ah, bah oui enfin bref allez, let's go on va partir dans la nouvelle course il nous restait deux courses alors on va faire les deux courses alors on va rigoler dès la première course les gars, j'ai dit qu'on gardait le drift pour bah, bah, pour l'épisode 2 là, on est couronné l'épisode 2 donc là, on va faire du drift une dr- du drift, pardon du drift avec une 206 du jacky avec une 206 je veux bien oula ça, c'est du drift, les gars je sais plus où il est le frein à main ah, voilà ah, c'est beau c'est beau, les gars j'ai trouvé le frein à main c'est parfait je devrais peut-être me mettre en un manuel pour faire ça je pense que ça pourrait être pas mal alors pour le moment, on est pas mal on est premier bon, après c'est un difficile mais je pense pas que ça soit si difficile que ça et pourtant on est devant les japonaises donc là la voiture française devant les japonaises c'est grave allez merde, je crois que c'était terminé ouh bah, il a failli taper je pensais que j'avais fait plus que ça oh, j'aurais pu faire plus et ouais je sais pas ce que j'ai essayé de faire avec mon bras j'ai essayé de casser le dame ah premier la 206 est première moi je dis les gars retenez uniquement ça la 206 est première alors félicitations vous avez débloqué les vining niveau 1 mais oui mais oui nouveau circuit drift mais c'est surtout le vining moi qui m'apporte moi ce que je veux c'est mettre des flammes sur le côté de ma voiture des flammes jaunes oui parce que sur le rouge tu mets des flammes oh là je dis que le micro sur le rouge je ne vois que des flammes roses roses jaunes il faut que ça ressorte il faut que ça pète il faut que ça fasse mais oui mais oui oh putain je kiffe ah bah alors là là c'est pour pas cette course là le contre la monte il est fait que si on réussit on passe au niveau supérieur mais bien évidemment qu'on fera le niveau supérieur j'ai oublié de vous dire vous savez que mon underground 2 était pété j'en ai racheté un deuxième comme ça au moins il n'y aura pas de problème on pourra faire la vidéo entre guillemets comme vous aimez bien elle l'a dit la vidéo découverte de nouveau Need for Speed découverte non parce que tout le monde la connaisse c'est le Need for Speed préféré de tout le monde eh oui putain je suis pas très très en forme mais on y dirait c'est vrai je suis pas très en forme je suis un peu vaseux j'ai un peu mal au ventre la drouille quoi la drouille ah allez allez voilà toi avec ton Evo tu dégages alors il y a encore cette putain de golf de merde hein on est 2 206 là tu dois pas me dire qu'il n'y a pas une 206 ah merde j'aurais dû passer par le raccourci ah il n'y a pas une 206 qui va lui passer le vent quand même c'est pas un pilote de la 206 lui t'es un faux t'es du fake hein fake quoi en plus c'est un contre la montre je vais me bourrer c'est tout ce que je vais faire oh on l'enculé avec sa 206 il a essayé de me bourrer entre pilote de 206 je trouve ça insultant c'est comme se lever pour 1200 c'est insultant bah là c'est pareil les gars c'est pareil entre pilote de Peugeot entre pilote de Peugeot non mais c'est des comportements comme ça moi qui m'énerve c'est des comportements comme ça on a la même voiture on a la même merde putain allez là on s'en fout on les a largués on les a largués de toute façon c'est un contre la montre on les a largués point final tu connais les bails putain je vous dis que je suis pas en forme mais je suis comme un ouf en fait je suis pas en forme mais je suis comme un ouf je suis pas en forme mais je suis comme un ouf voilà allez let's go on se concentre donc oui donc je suis tellement content parce qu'en plus les gars j'étais dans un cache dans la même enceinte de là où je travaille mais pas dans la même ville j'ai trouvé les gars j'ai trouvé mon graal que j'avais je l'avais déjà le jeu mais je l'avais pas en boîte j'ai trouvé underground 2 en boîte sur GBA et ouais les gars et ouais les gars underground 2 ah non non mais les gars mais mais elle a quoi ça elle a quoi ça golf de plus que moi non mais nique ta mère moi j'ai qu'un truc à te dire je vais te bourrer je vais tellement t'enculer mon gars que quand tu vas quand tu vas bailler on verra le jour Rosy mais oui Rosy tiens bouffe la barrière t'es bonne cassard je suis pas misogyne j'aime les femmes pas quand elle me donne c'est tout oui parce que je suis en les play je fais ce que je veux c'est mon jeu c'est ma partie voilà à chaque fois de toute manière je pense qu'elle va nous faire chier de toute manière c'est notre ennemi notre ennemi public numéro 1 c'est Rosy cherchez pas cherchez pas les gars cherchez pas midi à 14h parce que 14h à midi bah ça existe pas ni 14h à midi ou midi à 14h tu vois ce que je veux dire donc voilà c'est notre pire ennemi alors d'aujourd'hui j'ai déclaré que Rosy c'était ma pire ennemi sur Underland 2 et le taxi que je viens d'eurter point final voilà point final normalement t'es j'aime bien parce que les mecs ils font des let's play généralement ils sont tout ils sont calmes ils se parlent tranquillement ils sont posés moi je suis tout excité tout gogol ah moi ça prouve que j'étais hype pour ce que je fais on s'en fout allez de toute façon c'est obligé que je la gagne celle-ci il faudrait que la compte il faudrait qu'il y ait une coupure de courant pour pas que je la gagne et là pendant un moment j'ai presque rêvé qu'il y avait une coupure de courant bah alors là les gars ça aurait été énorme j'aurais été visionnaire sur le coup bah oui rosy eh des rosy rosy ta mère qu'est-ce que je suis vulgaire mais qu'est-ce que vous aimez ça quand on est vulgaire les gars euh alors ah on a quand même perdu des ah il faut que je fasse gaffe parce que sur certaines courses dès qu'on tape un peu trop ben voilà alors le circuit débloqué on s'en fout du circuit débloqué nous ce qu'on veut c'est gagner du bise et faire du jacquille ben évidemment qu'avec oui négra putain allez dit-il avec son maillot floqué zlatan négro ouais négro suédois bah ouais allez sauvegarde sauvegarde moi ça là chargement bah ouais que ça va faire je sais pas ah on est fiers de la 206 les gars tournoi on va faire un truc toujours pas instant jacquille les gars ou non non pas ça instant jacquille instant jacquille moi je dis que ça l'instant jacquille les gars on va pas faire l'instant jacquille tout de suite on va pas le faire tout de suite on le fera à la fin de la vidéo ça sera le bonus ça sera le bonus il nous reste 10-15 minutes donc ça sera le bonus de la vidéo un petit coup de jacquille un petit coup de tuning et oui parce qu'on aime ça et oui enfin ouais allez let's go putain comment je kiffe ce jeu les gars je crois qu'en fait ce qui me hype ce qui me hype c'est de jouer un jeu en fait que je kiffe hein payback j'aime ce jeu là ah on vient de nous parler de qui là ouais on vient de nous parler de Eddie Eddie qui est l'heureux possédeur possédeur possesseur propriétaire de cette voiture que nous avons aussi sur payback et qui est une voiture mythique mais bien évidemment la skyline d'Eddie que beaucoup de personnes n'ont pas eu parce que sur payback il fallait avoir dit for speed 2015 pour la débloquer tout simplement enfin bref vous voyez qu'en difficile on va gagner pas mal de bifton on va quand même gagner moi je la fais je la fais en difficile parce que déjà je suis un thug alors déjà ne me faites pas chier hein allez oh la petite focus je me souviens la focus aussi c'était pas mal je regarde si je passe pas pour un bonnet avec mon bonnet pour mon bonnet mon bonnet pour mon bonnet mon bonnet avec mes écouteurs je suis jamais je fais une vidéo comme ça j'ai vite passé pour un con déjà que bon temps normal bon bref allez petit tournoi là on va se soulever on va vous soulever on va vous soulever sauf que bon déjà la française part la française part en premier allez on se concentre un petit peu les gars parce que là il y a de la thune il y a de la thune il y a de la thune à aller chercher au bout de la clé au bout de la course du moins je pense qu'avec ça on aura déjà fait un grand grand pas vers la prochaine la prochaine étape parce que notre but ultime comme elle l'a dit dans la vidéo dans le message vocal le but ultime c'est d'aller choper Eddie et sa team et de les détrôner donc voilà et d'avoir la voiture de Eddie bien évidemment ouais et ouais ma gueule la 206 en mode difficile elle vous a tous bouffé les gars il faut que je fasse gaffe pas trop musculer ouais parce que je vais dégueuler partout je sais pas ce que j'ai je suis tout boulot tout pas bien alors imaginez quand je suis vraiment pas bien ben on lui dirait pas que je suis pas bien quand je suis pas bien ben je suis pas bien mais quand je suis bien ben voilà ça veut rien dire mais je kiffe les gars si vous pouvez pas savoir comment je kiffe vous faire ces genres de vidéos très honnêtement les gars c'est un kiffe pour moi j'espère que on a perdu des points de style j'espère que vous voyez toute la hype en fait que je mets dedans c'est pas de la fausse hype les gars c'est que je kiffe vraiment ce que je fais tout simplement et là 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 ça va m'énerver je suis sûr et certain que ça va m'énerver hein et n'y que ta merde toi aussi là avec ton aileron là on dirait on dirait un avion ou l'autre allez putain pourquoi j'ai pris cette putain de fourgonnette de merde j'ai hâte d'envoyer un missile là allez allez on va pouvoir passer de torcher allez la 206 allez la 206 on a laissé de la peinture allez 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 non non on avait fait tellement un premier je ne peux pas perdre je ne peux pas perdre point final la vidéo elle mettra 5 minutes de plus elle fera 5 minutes de plus mais je m'en branle on ne perd pas point je t'ai obligé de la recommencer parce que j'allais finir le dernier voilà c'est ah je lui ai trop fait peur bah klaxonné il m'a dit vas-y passe allez let's go ouais comme je disais les gars j'ai une hype de ouf quand je joue à ces jeux là j'ai une hype de ouf je préfère largement jouer en fait à 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 malgré que j'aime beaucoup pbac j'aime plus jouer à underground que pbac c'est c'est définitif depuis que de toute manière j'ai ressorti la ps2 etc j'aime jouer beaucoup plus à ma ps2 que à ma ps4 tout simplement même sur pc vous voyez ce mois-ci je m'étais dit je m'achetais un petit jeu tranquille sur pc au départ je voulais m'acheter farming simulator je suis rica de la ville j'ai jamais conduit un tracteur mais à part ça je voulais m'acheter farming simulator oui je voulais je voulais m'acheter farming simulator je voulais faire un peu un peu l'agriculteur oui parce que je trouvais ça sympa oui 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 je trouvais ça sympa j'aimais bien j'adore le principe en fait mais je me suis dit en fait j'ai pas envie j'ai envie mais j'ai pas envie surtout ce que j'ai envie de plus c'est de jouer à underground tout simplement putain mais à la prédération à 206 là au quoi d'un coup ou c'est moi qui est meilleur sur ce tour je pense que c'est plus ce mois qui est meilleur sur ce tour enfin bref non donc oui après ça sera de la mozante carbone et après mozantide ne vous inquiétez pas sur le let's play une fois qu'on aura terminé les underground on passera à mozantide et carbone bien évidemment et après on verra parce qu'après c'est pas non plus fou fou les les dit for speed parce qu'après il y a quoi du the run du undercover du prostrate alors prostrate je n'ai jamais aimé malgré que je les ai faits mais j'ai jamais aimé jouer à ces jeux là je suis plus ambiance underground tu vois ce que je veux dire ah putain maintenant j'ai trop peur de croiser une bagnole allez on va finir ça tranquillement en plus c'est un tournoi tranquille allez voilà fin de la cour ok 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 j'ai rasquitt la première j'ai relancé mais bon voilà c'était surtout pour gagner des points voilà mais j'ai dit je fais de la merde je suis du deuxième ou quoi que ce soit on finit pas premier après c'était inconcevable pour moi qu'on va continuer on va continuer un petit peu il nous reste du temps il était inconcevable pour moi qu'on finisse pas premier mais oui les gars mais oui on est le jeu date de 2003 on est en 2019 c'était inconcevable que je recommence le jeu en perdant une course point bon je me serai du oui allez bon on reste sur le même circuit je crois sauf qu'il y a un bout à l'envers un bout à l'endroit toute manière je crois que c'est uniquement deux circuits ça va le faire je vous rassure allez bah oui c'est le même il me semble que ça ça doit être c'est le même c'est le même donc on le connait on l'a assez on l'a assez raïsé allez il faut que je pense à passer par ce côté c'est beaucoup plus rapide quand tu ressors là putain déjà là on va prendre ça voilà ah sur Need for Speed il y a des trucs voilà regardez comme là on prend ce couloir là donc on va atterrir tout droit normalement là tu prends le deuxième tu prends l'autre côté des armes elle a aimé elle a aimé la 206 le petit coup de frein à main what j'ai bien cru que j'allais me taper la fourgonnette allez ou toi fais pas le malin voilà nous on peut le faire le malin parce qu'on est en 206 toi t'es avec ton gang de MX5 qu'est-ce qu'on en a à branler de ta MX5 en plus elle est pas belle tu sais pas faire du jacquine le tu vois il y a un mec qui m'a trouvé rire les gars il y a un mec qui m'a trop fait rire il m'a dit ouais arrête avec des néons du jacquituning c'est de la merde de quoi tu parles de quoi tu parles moi comparé à toi je me prends pas la tête moi je rigole point final c'est tout ce que j'avais à dire là dessus et les gars les gars c'est vrai que j'ai 2-3 commentaires comme ça généralement je les enlève généralement je les enlève parce que ça a rien à faire sur ma chaîne je fais ce que je veux si j'ai envie de faire du jacquituning je fais du jacquituning oui je suis pas comme certain à faire du tuning à la perfection à en faire carrément des showcase etc en vidéo moi je suis pas comme ça oui c'est planté l'autre derrière nickel je suis pas comme ça moi pour moi si vous c'est pas votre goût ça se trouve moi c'est mon goût il faut tout pour faire un monde donc voilà il y a des trucs que vous allez pas forcément aimer moi il y a des trucs voilà après sur un jeu comme underground 1 bien évidemment les gars que je vais pas pouvoir m'empêcher de faire comme ce que je faisais avant c'est à dire que c'était pas beau mais je trouvais ça beau moi je trouvais ça beau je trouvais que ça avait une touche de jacquituning ouais tu vois ce que je veux dire donc moi j'aimais donc c'est pour ça que même si vous vous aimez pas vous pouvez le dire mais il y a des manières de le dire tout simplement course suivante ah bah non il y a trois courses il y a trois courses du coup mais là du coup on va pouvoir prendre la course un peu plus à la légère oui on va pouvoir prendre la course un peu plus à la légère vu que on a gagné deux courses donc il me semble que c'était 6 points donc 6-6-6-6-12 ou je sais plus combien il y a 7 points avant de dire des conneries alors qu'est-ce qu'on fait là ah ça a changé de de course elle est facile celle-ci ah oui elle est facile c'est celle-là en fait que je perds tout le temps et que je recommence bah c'était la première course qu'on a fait avec la Tipper voilà que j'ai perdue lamentablement allez let's go la Tipper que je croyais que c'était une Supra alors ça vous n'avez pas manqué de me redire je sais pas pourquoi j'étais parti sur une Supra merde j'ai oublié de passer par l'autre côté allez allez j'ai hâte de faire un petit custom jacquie jacquie tuning allez et je pense que cet épisode là on va l'appeler l'instant jacquie mais ça sera bien évidemment à la fin de la vidéo bah oui les gars je peux pas je peux pas vous spoiler tout ça passe je peux pas tout vous spoiler bien évidemment je ne peux pas mais est-ce que vous avez est-ce que vous avez joué multijoueur en ligne de Need for Speed Underground même le Underground 2 est-ce que vous avez joué en ligne à ça moi je l'ai joué et oui alors au 2 pas au 1 je crois que le 1 en plus on ne pouvait même pas mais je l'ai joué j'ai joué c'était totalement pourri il y avait quand même un peu plus d'intérêt que merde il y avait un peu plus d'intérêt que Payback en ligne non je suis méchant je suis méchant mais c'était voilà moi j'avais une connexion je me souviens c'était en ville j'avais une connexion qui était à peu près potable à peu près oh non j'avais à la base c'était comme tout le monde j'avais j'ai une connexion potable j'avais une connexion normale qui était un peu plus de 512 cas pour ceux qui n'ont pas connu les gars je vous jure pour jouer à Need for Speed Underground en ligne il valait à la limite avoir la fibre et ouais ça c'est du style de 206 ma gueule ah je vous jure les gars c'était une horreur en ligne c'était une horreur ça laguait dans tous les sens des fois tu mettais tu mettais 1000 ans tu mettais 1000 ans à rentrer dans une partie tu entre guillemets tu faisais 500 mètres dans ta course et des fois des fois il y a c'était marqué comme quoi tu étais avec des mecs mais il n'y avait pas de mecs ah ouais c'était ça c'était ça aussi l'époque l'époque PS2 réseau etc c'était pas une belle époque c'était pas une belle époque pour promouvoir entre guillemets des consoles puissantes entre guillemets c'était pas du tout une belle époque parce que il n'y avait rien qui marchait c'est comme les mecs qui jouaient FIFA sur PS2 il fallait vraiment déterminer je vous le dis il fallait être déterminé je l'ai fait aussi on a gagné de la thune les gars on a gagné nos premières performances nos premières performances on gagne tout on est heureux on recommençait la course never je recommencerai jamais la course là on part en custom où est-ce que je fais mon fils de pute et on garde le custom pour le troisième épisode non non je vais pas quand même faire mon fils d'up ça se fait pas ça se fait pas je peux pas vous faire ça quand même et là je suis content je suis content parce que je suis en train de jouer à Pokémon Go en même temps en fait en fake bien évidemment parce que moi je ne sais pas jouer à Pokémon Go sans tricher j'ai déjà joué à Pokémon Go sans tricher mais je préfère le jouer en trichant je trouve que c'est beaucoup c'est largement mieux de jouer à Pokémon Go en trichant que de ne pas jouer à Pokémon Go en marchant parce qu'en marchant j'ai fait plus de 2000 kilomètres en marchant en vrai ouais pourquoi on parle de Pokémon Go parce que je suis content parce que j'ai eu mon j'ai eu le dernier Pokémon qui me manquait voilà attends j'ai fini le jeu alors maintenant instant tuning et oui alors la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu alors moi j'aime beaucoup ça moi j'aime beaucoup ça ah on a pas trop de choix quand même moi je trouve que ça va bien moi je dis que la voiture elle est digne de maxi tuning là ah c'est dommage on va mettre celui là parce qu'il faut mettre quelque chose oh là là moi je dis comme ça c'est parfait ça c'est bon merde tac niveau des jantes alors vous vous savez que les jantes que la voiture a là maintenant tout de suite là c'est les miennes c'est les miennes que j'ai sur ma voiture ma vraie véritable voiture qu'est-ce qu'on va mettre ah bah merde oui bah ouais mais il n'y a pas beaucoup de choix quoi que celle-ci j'aime bien moi je mets celle-ci parce que je les aime bien je les trouve cool ah c'est cool c'est pas trop mal accessoires bien évidemment qu'on va mettre un néon les gars est-ce que ah on peut pas mettre les paupières c'est dommage on peut pas mettre les paupières putain je suis deg le fard arrière on va pas pouvoir le pot ah dommage on va pas pouvoir on va mettre un gros tube les adhésifs ah j'étais pas si j'étais fan des adhésifs mais j'ai pas encore le noce donc voilà moi je mets que noce c'est tout alors ah on a tout débloqué direct direct ah même pas chercher à comprendre les gars on va pas trop la charger au niveau des ailes merde on va se calmer on va se calmer là pour le moment les jantes les jantes noires les jantes on les met noires les jantes on les met noires ça c'est parce que c'est mon petit péché mignon les jantes noires j'adore ça non qu'en pensez vous les gars on a tous eu un mec dans sa ville dans son village dans son patelin dans tout ce que vous voulez qui avait une 206 qui ressemblait à peu près à ça c'est même sûr enfin bref en tout cas j'espère que ça vous a plu de faire une petite customisation ah on passera bien évidemment on a d'autres courses à faire on a pas mal de courses à faire parce que bien évidemment que le jeu n'est pas encore fini les gars et je pense qu'honnêtement là on part très très bien là on part très très bien on a perdu aucune course on a perdu aucune course on a du crédit on a tout ce qu'il faut dans l'épisode précédent on fera la customisation du moteur oui bah il va bien falloir là c'était obligatoire que je fasse un petit coup de jacket tuning alors la carte de la course encore alors là la prochaine course ça sera contre DJ à voir ce que ça va donner parce que je pense que lui il va avoir custom sa voiture c'est pour ça qu'on va custom la voiture en somme dans le premier prochain épisode pardon l'épisode 3 qui sortira donc mercredi pour le plaisir de tout le monde et oui c'est comme ça maintenant hop on va passer comme ça en tout cas oula qu'est-ce qui s'est passé le fond vert on a pété un peu le fond vert enfin bref c'est pas grave on s'en fout c'est la fin de la vidéo on va régler ça après bref j'espère que la vidéo t'as plus si c'est le cas lâche ton petit pouce bleu ça fera extrêmement plaisir si t'as quoi que ce soit à dire sur tout simplement l'épisode en entier l'épisode 2 dans les scasses commentaires moi je dis tout comme tu le sais puis voilà c'était monsieur JCK Peace 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 Merci.